Big 5+, l'édito, Fabrice Groffilet. Parfois, on a l'impression que l'histoire n'avance pas, que nous ne tirons pas les leçons des événements, que l'actualité est un éternel recommencement. Il y a cinq ans, une nouvelle terrifiante nous arrivait de Paris. Il est à peu près midi, comme maintenant. Une demi-heure plus tôt, les frères Kouachi étaient entrés dans la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. C'était l'heure de la conférence de rédaction hebdomadaire. C'est rue Nicolas Appert à Paris, dans le 9e arrondissement. Les terroristes ont d'abord tiré sur les agents de maintenance au rez-de-chaussée. Ils ont pris une dessinatrice en otage. Ils l'ont forcée à ouvrir la porte de la rédaction, qui était protégée par un code d'accès. Ils ont crié à l'Akbar. Ils ont identifié Charb, dessinateur et directeur de la publication. Ils l'ont tué, ainsi que le policier qui était chargé de sa sécurité. Il était sous protection policière à la suite de nombreuses menaces qu'il avait reçues dans les mois précédents. « Vous allez payer, car vous avez insulté le prophète », a expliqué l'un des deux assassins. Ils ont alors ciblé les autres personnes présentes dans la rédaction, une à une, méthodiquement. Au total, il y aura 12 morts et 11 blessés. Les frères Kouachi sont ressortis, ils ont pris la fuite. La police a retrouvé leur trace à Damartin-en-Goëlle, dans la Montlieu-Est de Paris, où il s'était caché dans une imprimerie. Et dans le même temps, un autre terroriste, lui, avait tiré sur une policière municipale à Montrouge et pris des clients d'une épicerie juive en otage, l'hypercachère. Au total, à Paris, il y aura eu donc en quelques jours 17 morts. Ces événements nous ont stupéfaits, choqués, attristés, révoltés. A l'époque, nous ne savions pas que l'attentat de Charlie Hebdo allait être le premier d'une trop longue série. Il y eut toujours à Paris le 13 novembre, puis Bruxelles le 22 mars, puis Nice le 14 juillet, etc. Nous avons fini par comprendre que ces événements étaient reliés entre eux. Reliés par la haine, par la violence, par la folie. On peut bien sûr les prendre isolément, les analyser un par un, mais c'est bien quand on les appréhende dans leur ensemble qu'on comprend ce qu'est le terrorisme. Le terrorisme, c'est une stratégie de la terreur qui vise à faire taire l'autre en lui imposant un sentiment de peur permanente. Alors, cinq ans après Charlie Hebdo, nous n'avons pas de raison de nous réjouir. On peut penser que les services de police ont fait des progrès dans la traque des terroristes, et c'est sûrement vrai. Mais on sait aussi que les fous s'adaptent et qu'ils renoncent rarement. Qu'il y aura, en France, en Belgique, ailleurs en Europe ou dans le monde, d'autres attaques du même type. Et ce qui vient de se passer en Iran, de ce point de vue, est assez désolant. Parce que le terme de terrorisme, on l'emploie aussi dans cette région-là du monde. Ça ne nous est pas réservé. C'est parce que le général Soleyman était en lien avec des organisations terroristes, comme le Hezbollah, que les États-Unis ont décidé de le descendre. C'est parce que cette méthode d'élimination physique se fait en dehors des règles de droit que les Iraniens, en retour, viennent de décider ce matin que toutes les forces armées américaines étaient aussi considérées comme terroristes. Et ce ne sont pas les 35 morts dans une bousculade qui vient d'avoir lieu ce midi en Iran qui vont calmer le jeu. Alors, il faut prendre garde à ne pas être le terroriste de l'autre. Et pour cela, il y a une manière assez simple de procéder. C'est de s'en remettre à la justice. De considérer que le droit, c'est poursuivre, arrêter, juger, condamner, punir tous ceux qui le méritent. Mais de ne pas se faire justice soi-même dans un déluge de feu et de sang. C'est ça qu'on voudrait retenir cinq ans après, alors que des belliqueux bandent leurs muscles, que ce respect du droit, c'est finalement ce qui fait la différence entre les terroristes d'un côté et les légalistes de l'autre. Et que quand on s'affranchit de cette notion de droit et de justice, qu'on s'arroche tous les droits, y compris le droit de vie ou de mort, sur ceux qui ne pensent pas comme vous, on est du côté des barbares. Sous-titrage ST' 501